salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et oui on est en octobre et à la fin du mois c'est halloween du coup je me suis dit pourquoi pas vous présentez un tour en rapport avec halloween du coup je me suis dit pourquoi pas filmer ce tour en conditions réelles afin que vous voyez l'impact de ce tour sur de vrais spectateurs bref je vous laisse avec la démo on se retrouve juste après allez c'est parti tiens t'as moi ta main comme ça alors ce qu'on va faire je vais te poser les cartes dans la main donc surtout ne bouge pas les mains tu les gardes comme ça ça va me servir de support pour poser les cartes d'accord j'ai ici en fait quatre cartes blanches et regarde bien si on prend les cartes et qu'on frotte comme ceci maintenant on a une deux trois et quatre toiles d'araigny alors sur les quatre cartes on a les toiles d'araigny par contre si je frotte comme ça la première disparaît si je fais la même chose ça dispara à nouveau là encore et la dernière annonce ça va pas marcher par contre la dernière je vais avoir besoin de ton aide est-ce que tu peux frotter dessus avec ta main pour voir vas-y frotte ah ah t'es con ça marche pas tiens frotte dessus avec ta main frotte encore blanc et encore un an ça pas marcher tiens avec cette main frotte dessus pour la faire effacer comme ça m oh Donc l'idée du tour c'est tout simplement un tour de petits paquets où des toiles d'araignées apparaissent sur des cartes blanches Par la suite vous faites disparaître les toiles d'araignées une à une Jusqu'à ce qu'à la fin le spectateur participe à faire disparaître les toiles d'araignées Mais en fait c'est là où vous le piégez, il y a une araignée qui a apparu sur sa main, une araignée en plastique Donc du coup si le spectateur craint un peu les araignées il va forcément sursauter Alors je tiens quand même à le préciser dès le début c'est pas un tour automatique Même si la phase sur les cartes est très simple, en fait on a pas de manipulation compliquée c'est très basique La partie gestion du spectateur est très importante, il va falloir travailler le détournement d'attention pour justement réussir le tour à 100% Attention rien de méchant hein, c'est pas non plus un tour très difficile, la majorité d'entre vous arriveront à le faire C'est juste qu'à la différence d'un tour automatique, c'est pas le matériel qui travaille pour vous, il va falloir un petit peu travailler un petit peu Personnellement au début ça m'est arrivé de le rater plusieurs fois sur des spectateurs Mais bon ça m'a permis justement de m'entraîner et de trouver comment la bonne technique pour le faire Surtout qu'en plus pour vous entraîner vous allez être obligé de le faire directement sur de vrais spectateurs Donc voilà, peu importe si vous le ratez, si vous êtes pas pris au début c'est comme ça, il va falloir le faire sur de vrais spectateurs En condition vous ratez, et à force vous verrez vous allez vous rectifier, vous allez réussir à le maîtriser Après vous l'avez vu dans la vidéo, l'impact de ce tour est vraiment très fort En plus si le spectateur est un minimum craintif des araignées, vous êtes sûr qu'à la fin c'est le sursaut assuré Et justement sur ce point là, attention, ne faites pas ça à n'importe qui Ne faites pas ce tour à des gens qui ont la phobie des araignées, vraiment ça peut être vraiment très dangereux pour eux Parce que des personnes qui craignent les araignées juste un peu comme ça, déjà c'est impressionnant Mais imaginez des gens qui ont la phobie, la phobie c'est vraiment une maladie Et pour eux ça peut être vraiment très traumatisant Donc voilà, attention sur le choix du spectateur, même les cardiaques, les personnes âgées Voilà, il faut un minimum de filtres, choisissez bien vos spectateurs, tâtonnez un petit peu le terrain Mais voilà, dans l'absolu après il faut que ça reste un tour de magie Que le spectateur au final en rigole et passe un bon moment, et non pas qu'il soit traumatisé à la fin Bref, tout ça pour vous dire que c'est un tour vraiment adapté pour Halloween Pour ma part je pense que c'est le meilleur tour de magie à faire à Halloween Au niveau des explications c'est juste ici, donc je cache avec mes doigts, vous aurez un lien plus un QR code Les explications sont en français, on vous explique tout dans la vidéo pour réaliser le tour dans les moins détails Donc voilà, comme d'hab, pour ceux que ça intéresse je vous mets le lien dans la description Comme vous avez pu le voir j'essaie au mieux maintenant de faire des vidéos en conditions réelles sur de vrais spectateurs Pour que vous voyez un peu l'impact des tours sur les gens Certains tours comme celui-ci nécessitent vraiment de faire le tour sur de vrais spectateurs Parce que sinon vous pouvez pas voir justement le climax et la réaction des gens C'est ça qui est très important de mettre en avant Donc voilà, pour ce genre de tour j'essaie au maximum de filmer ça en extérieur sur de vrais spectateurs Après il y a des tours que je fais directement dans la démo sur le tapis C'est que j'estime tout simplement que le spectateur ne soit pas nécessaire Tout simplement parce que ce que je vais faire sur le tapis c'est exactement la même chose que vous verrez si vous étiez en face de moi Et l'avantage c'est que vous allez pouvoir vous faire une idée de l'effet de la démonstration Sans passer par des teasers ou des vidéos avec des coupures etc Vous aurez l'effet brut, net de décoffrage Et au moins vous pourrez vous faire votre propre avis si l'effet vous plaît Si le handling vous plaît, la routine vous plaît Et au moins vous serez pas déçu si vous êtes intéressé pour vous le procurer Donc voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires C'est important je les lis ça me permet justement d'avancer dans mes prochaines vidéos Vous pouvez me retrouver et me poser vos questions sur les réseaux sociaux avec Facebook ou Instagram Également l'école de magie 100% gratuite tutomagie.fr Pour apprendre les bases en cartes ou en pièces Et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo d'un tour de magie expliqué Ciao tout le monde